Confrontation, son co-adhésar, ce mardi, les retrouvailles à la huile du quotidien Le Quotidien. Adhésar, sur sa confrontation avec son co, dans Walfour Quotidien, dit « Oui, je suis prête, relève le journal ». Alors, son co-adhésar, un jeu dans Beautiful Duel, affiche l'Observateur. Qui est-ce qui s'est réellement passé au salon de Ndeiradindia et Sainte-Ronge Tribune qui voit enfin la vérité venir ? Seulement, le journal Yorior cite Mamur Diallo, le maître Papsamba Di Gabi, maître Georgiane, Serine Basirogey, Baimbaï M. Signas, Madame Tal et Seydina Omar Touré pour dire « C'est témoin clé dans cette affaire oubliée par le doyen des juges ». En tous les cas, avec cette confrontation qui entre dans le cadre de l'instruction du dossier Suite Biti, dans lequel est accusé Ousmane Sonko de viol répété, l'Observateur décrit les scénarios possibles et les risques pour le leader de Pastef. Selon maître Babacar Nyang, agrégé des facultés de droit, avocat au bureau de Paris et professeur à l'université chez Cantadieu de Dakar, cette confrontation n'a aucun enjeu particulier, si ce n'est de permettre à chacune des parties de confronter ses déclarations en présence de l'autre partie, rapporte le confrère. En clair, poursuit l'avocat, « Ce n'est pas un affrontement verbal direct entre les parties et elles ne répondent aux questions du juge ou des avocats concentrant exclusivement au magistrat instructeur, relève l'Observateur pour dire que l'inculpé Ousmane Sonko n'en croit qu'on risque à son face-à-face avec la jeune masseuse. Pendant ce temps, bagarres et risques à l'Assemblée nationale, les députés agresseurs risquent la condamnation et la radiation, informeraient au quotidien. Et sur ce adresse, les profils croisés de Mamadou Nyang et Masatassam, agresseur de leur collègue Ami Ndiaye, Masatassam, moniteur en musculation, est un âge du karaté qui lui interdit pourtant de lever la main sur une personne sans défense. Mamadou Nyang, lui, déclare un douane propriétaire d'une école franco-arabe fait partie de la première génération des élèves et étudiants du pur qui l'a rejoint en 1998 et renseigne le journal. Alors, affaire Ami Ndiaye, Nibi, immunité ou impunité, pointe enquête. Paragaye demande une résolution du président de l'Assemblée nationale pour arrêter les poursuites et informe le journal. Et puis, gestion 2021 de la mairie de Rufisque-Nord. La Bamboula, donc, cartel de fournisseurs à la une de libération. En violation flagrante des textes, l'ancien maire Omar Manet était aussi le président de la commission des marchés, selon le dit de l'ARMP. Ceux entreprises commerciales et gamme-construction et travaux publics ont raflé dans l'opacité totale 84% des marchés audités. Construction d'un poste de santé, travaux de pavage. Les auditeurs révèlent des paiements pour des marchés non exécutés. Quand l'achat d'une coupe figure dans le même lot comme marché d'entretien d'un canal après un procédé nébuleux mis en cause par les auditeurs dans les colonnes du journal. Sport pour terminer à la une de Walfo Quotidion. Parcours du Sénégal au Mondial 2022. Ces lacunes qui ont perdu les Lyons. Une défense complètement à la rue. Les deux flops du tournoi. Les Lyons attendus ce mardi à Dakar. Informe Walfo Quotidion. Justement, élimination du Sénégal à huitième de finale par l'Angleterre à la une du journal Les Echos. Et là, du jeu, il faut des fins aller aussi c'est. Il ne faut pas commencer à chercher le bouc émissaire. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute du coach, rapporte le journal. Cette élimination à huitième de finale de la Coupe du Monde du Sénégal mise en évidence par l'évidence. Maki Diattara et l'échec euphorique 2024 concluent le journal. Bonne lecture.